A quelques jours de l'élection présidentielle du 21 mars, les chefs du quartier procèdent à la distribution des cartes d'électeurs dans les quartiers. Pour le cas du CQ 514 Kouikou-Trabèque, trois sites sont retenus pour la distribution des cartes. Rwemba Mavioka, chef du quartier 514, éclaire sur le déroulement des opérations de distribution de ces cartes ainsi que des stratégies de déploiement des chefs de bloc. Le quartier 514 Kouikou-Trabèque a disposé de trois sites de distribution de cartes électorales. Le premier site, c'est ici au siège. Le deuxième site, c'est dans la zone numéro 4. Et enfin, le dernier site de distribution de cartes, c'est dans la zone numéro 5. Comment cela se passe ? Les responsables de bloc, les autorités de bloc, qui sont les premiers concernés sur la distribution de cartes électorales. A partir du site, les chefs de bloc viennent récupérer les cartes et passent de domicile en domicile, de maison en maison, pour remettre les cartes aux intéressés. Cependant, sur 7000 cartes reçues, plus de 3500 ont été distribuées à ce jour, a-t-il précisé. Tout en rappelant qu'un travail de fonds se fait autour de cette opération. Le Mbama Vioka a terminé par un appel à l'endroit des électeurs. Celui qui entre dans le périmètre où se déroule le vote, où se trouve le centre de vote. Seul l'intéressé ou le citoyen qui détient la carte des électeurs qui peut entrer dans le périmètre du centre de vote. Pas d'attroupement dans le périmètre du centre de vote. Nous attirons l'attention de nos citoyens, que ce soit dans la discipline et dans la paix. Notons que le vote est un devoir citoyen.